C'est bon. Voilà, donc on va pouvoir commencer, si vous voulez bien. Donc j'ai eu le plaisir de vous retrouver ici. Vous savez qu'on a eu un petit problème au mois de mars. La conférence de Robert-Luchamblay, finalement, a dû l'annuler au dernier moment parce que M. Luchamblay avait eu des petits problèmes de santé. Et puis, il y avait les grèves de la SNCF, Patel en plein. Alors je vous rassure, la conférence de Robert-Luchamblay sur Henri IV, Henri IV, mythes et réalités, elle est reportée au vendredi 24 novembre. Et elle se déroulera dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de la Mairie-de-Land. Voilà, donc... Et sinon, on se retrouve, n'oubliez pas, on se retrouve ici le vendredi 12 mai pour une conférence sur l'abbaye de Vauclair faite par Jacques Philippot, qui est le président des Amis de Vauclair. Voilà. Et sinon, ben après, ça sera... L'année scolaire se terminera et on se retrouvera au mois d'octobre pour une conférence de Julien Saporis sur Jean Valjean. Par exemple, Jean Valjean était taxonné. Voilà, le programme... On a eu un conseil d'administration de la Société historique hier. Le programme, il est à peu près fait jusqu'en décembre 2024. Alors, vous voyez, c'est assez varié. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mancienne. Alors, Frédéric Mancienne, il a beaucoup vécu dans l'ouest de la France. Mais bon, il a des liens quand même avec notre région puisque son épouse est originaire des Tréhauts-Ponts. Alors, donc, il connaît quand même... Il connaît encore un petit peu. Et alors, M. Mancienne, il est historien de formation. Et puis, bon, il a enseigné pendant quelques années à l'Université de La Rochelle. Et à Lille. Et puis sinon, il a travaillé aussi dans le privé. Il est éditeur. Et c'est lui qui dirige la maison d'édition des Indes Savantes à Paris. Donc, une maison d'édition qui publie beaucoup de livres d'histoire. En particulier, des livres qui concernent l'histoire de l'Asie. Donc, l'histoire du Vietnam, l'histoire de la Chine. Je vous invite à consulter le catalogue de la maison d'édition qui est assez riche. Et M. Mancienne a fait une thèse de doctorat qu'il a soutenue en 1998 à l'École pratique des hautes études sur les relations entre la France et la péninsule indo-chinoise au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Et donc, il s'est beaucoup intéressé à Pignot de Boehen, Pierre Pignot de Boehen. Et M. Mancienne a publié une biographie de Pierre Pignot de Boehen qui est sorti aux Indes Savantes en 2012. Alors, Pierre Pignot de Boehen, M. Mancienne va vous le rappeler, il est d'Origny en tirage. Donc, il était quelqu'un d'ici. Sa famille était de tirage. Voilà. C'est qui fait partie, avec Marc Escargot, du vernisment Marc Escargot, qui fait partie des grands voyageurs de tirage. La tirage a fourni des hommes qui ont sillonné le monde au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Donc, je le remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors, c'est assez périlleux. Vous savez, venir à Lens, en ce moment, c'est pas facile. Alors, pour venir, il n'a pas eu trop de problèmes. Son train était à l'heure. Mais pour demain, quand il va à Lens-deux, il passe la nuit ici, parce que c'est plus prudent. Et pour demain, alors, pour rentrer à Paris de l'An demain matin, alors là, c'est un périple. Il va être obligé de passer, de prendre un train pour Reims, d'abord prendre une correspondance à Reims, et prendre le TGV pour Paris. Et il lui faut presque plus de deux heures et demie pour faire le voyage. Donc, un grand merci à lui de s'être déplacé de Paris pour venir dans notre lointaine province. Voilà. Merci beaucoup. On vous écoute avec plaisir. Merci, Eric. Je crois que je suis en train de regarder peut-être repartir via le Vietnam. Ça sera plus dur à l'heure. Bien. Écoutez, je suis ravi d'être ici. D'autant plus que j'avais travaillé aux archives départementales, dans l'ancien bâtiment, justement sur le personnage qui est l'objet de cette soirée, c'est-à-dire l'évêque Pignot, qui a eu une vie, on va dire, très aventureuse. Donc, je vais faire un plan en trois parties, comme il m'a été demandé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise. Mais c'est un personnage qui a eu une vie sur beaucoup de plans, qui a été extraordinairement active. Paradoxalement, alors qu'il était évêque et missionnaire, c'est peut-être pas dans le missionariat qu'il a été, on va dire, le plus efficace. le plus efficace. Mais il est arrivé, il avait été envoyé en Cochinchine, dans le sud du Vietnam, et il s'est trouvé qu'il a été pris dans les guerres et toutes les révolutions qui ont eu lieu à ce moment en Asie du Sud-Est, qui ont complètement bouleversé l'état des royaumes, que ce soit le Siam, l'actuel Thaïlande, que ce soit le Vietnam, qui à l'époque était partagé en... Attendez, je vais retrouver la carte. Qui était partagé en trois parties, on peut dire. Voilà. Qui était partagé en trois parties parce qu'il y avait un royaume qui en gros était au nord, le nord de la Nam, le Tonkin. Il y avait un royaume qui était au sud, mais qui s'arrêtait en gros à Saligon, l'actuel Hoshinine. Et puis vous aviez encore deux parties. Une partie qui est celle-ci, en gros la Cochinchine, le sud de la Cochinchine, qui théoriquement appartenait au Cambodge, était peuplée en partie de Cambodgiens. Et on peut voir encore maintenant, quand on se promène dans cette partie, on peut voir des villages typiquement cambodgiens par l'habillement, par la physionomie des gens et par l'habitat parce que les Cambodgiens ont des maisons sur pilotis alors que les Vietnamiens vivent au ras du sol. Donc c'est facile quand on arrive dans un village de voir si on est dans un village Khmer ou dans un village vietnamien. Et puis ce qui nous intéresse davantage, tout à fait dans le sud, il y avait à la frontière entre le Cambodge et le Cambodge et donc cette Cochinchine, il y avait une petite principauté à Tienne, que vous voyez ici, qui avait été peuplée par des réfugiés chinois au moment des grandes guerres civiles entre les Ming et puis les Qing qui arrivaient au pouvoir. Il y avait énormément de Chinois qui étaient venus s'installer dans le sud. Alors il s'est installé dans le sud avec la bénédiction de l'empereur vietnamien parce que les Vietnamiens étaient plus proches des Chinois culturellement que des Khmer et parce que ça permettait finalement aux Vietnamiens de faire la stratégie du léopard, c'est-à-dire avec des poches petit à petit d'occuper une région qui était Khmer. Donc cette région dans laquelle notre évêque va intervenir, qu'on peut en gros définir comme celle-ci là, c'était un espèce de patchwork au XVIIIe siècle où vous aviez des Khmer, des Vietnamiens, des Chinois, des Malais et ce n'était pas du tout une région qui appartenait, on peut dire encore, au Vietnam. Et dans les 30 ans où l'évêque va être là, vous allez voir qu'à travers ces interventions et tout, il va participer activement à ce qui va être l'unification du Vietnam tel que vous le voyez actuellement sur les cartes, c'est-à-dire avec le Tonkin tout à fait au nord, la Nam au centre, la Cochin-Chine. Il va y avoir un homme politique vietnamien, un jeune empereur qui sera connu comme Xia Long, son nom de règne, mais qui est connu comme Guénan à l'époque, qui va réussir au bout de 30 ans de guerre civile à unifier tout ce Vietnam et à lui donner la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, notre jeune évêque missionnaire va arriver dans une zone qui est en plein combat, qui est en pleine guerre civile et on va voir qu'il va y participer activement. Alors, petit retour en arrière quand même, cet évêque s'appelle Pierre Pignot, alors moi je l'écris avec un X parce que contrairement à ce que tout le monde pense, grâce aux archives départementales de l'An et aux documents de sa famille, on s'aperçoit que c'est Pignot avec un X et que lui-même l'a toujours écrit avec un X et c'est seulement après, je ne sais pas pourquoi, que les historiens, alors surtout les historiens de la colonisation ont commencé à écrire Pignot avec EAU et surtout qu'ils ont rajouté deux BN, alors BN c'est une petite terre qui est à côté de Marles et qui n'a jamais, qui appartenait à la famille de Pignot mais les Pignot n'étaient pas du tout nobles, il le rappellera à maintes reprises, c'est une famille de, on va dire, de la petite bourgeoisie industrielle, le père avait une tannerie à Origny et d'autres amis de la famille que l'on a pu identifier à côté étaient aussi des petits industriels donc en petite bourgeoisie industrielle mais en tout cas pas noble. Mais Pignot surtout grâce à son action au Vietnam et à la colonisation et à l'histoire de la colonisation on l'a transformé petit à petit en Pignot sans X et 2 BN mais je vous assure que ce n'est pas le cas d'ailleurs vous pouvez aller voir aux archives tout ce que je vous dis se trouve dans les documents. donc Pignot vient d'une famille honorable entre guillemets de Origny famille très nombreuse là encore alors la légende veut qu'il y ait eu ils étaient 19 lui-même dit non partout dans tous ses écrits il parle de 15 donc là encore je vais faire bêtement je vais écouter ce qu'il dit plutôt que ce qu'on a raconté après et beaucoup de ses frères ont été religieux il y en a un qui est rentré au Carme il y en a un autre qui est rentré qui a été à l'abbaye de Soissons donc c'était une famille certainement religieuse mais l'évêque lui-même accusera entre guillemets ses parents à plusieurs reprises de ne pas avoir été non plus des chrétiens très chauds il les accuse un peu d'être tièdes de temps en temps d'ailleurs sa correspondance est très intéressante parce qu'il a beaucoup d'humour et il explique à ses parents oui vous votre catholicisme est plutôt à gros grains alors le gros grain c'était une forme de tissu un peu un peu j'allais pas dire vulgaire mais de travail et donc c'est leur expliquer gentiment que leur foi était tiède n'était pas particulièrement aiguisé mais il a toujours beaucoup aimé ses parents et tout ce que je vous dis on en a la preuve à contrario parce que on va voir qu'à un moment donné il revient à Versailles il est reçu à la cour et la cour se moque de lui on l'appelle l'évêque des cuirs ce qui n'est pas très gentil en référence à son père qui est à neur et ça montre bien que c'est pas un noble et on lui fait comprendre que sa condition finalement est celle d'un 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 et pas d'un pas d'un d'un homme de cour mais on y reviendra donc il fait ses études au collège de 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 Verba de Lens et ensuite il va partir à Paris au séminaire des 33 c'est un bâtiment qu'on peut voir encore à Paris qui est rue de la montagne Sainte-Geneviève qui sert un petit peu d'approvisionneur en prêtres et futurs prêtres pour le fameux séminaire des missions étrangères alors le séminaire des missions étrangères c'est un un séminaire qui a été fondé au 17ème siècle par un un prêtre de Rode qui revenait du Vietnam enfin il l'a pas fondé mais il l'a fortement influencé pour justement recruter des missionnaires pour l'Asie et c'est une institution qui existe toujours ce n'est pas un ordre religieux c'était à l'origine une association de prêtres une agrégation de prêtres dans les documents on trouve le mot agrégation donc c'était des gens volontaires qui venaient travailler pour les missions et qui en repartaient et c'est toujours le cas aujourd'hui il y a des missionnaires qui quittent les missions étrangères pas fâchés mais qui les quittent parce qu'ils veulent faire autre chose et donc c'est une c'est une congrégation je crois que maintenant ils parlent de congrégation qui est rue de Babylone et rue du Bac à l'angle et qui est une très ancienne institution avec des bâtiments superbes si vous avez l'occasion d'aller au bon marché aller voir on peut entrer on peut voir les bâtiments il y a une partie des bâtiments qui est 17ème une autre 18ème et une partie 19ème donc notre jeune missionnaire tirachien il passe un certain nombre d'années et puis il part en mission d'ailleurs en se cachant de ses parents il ne leur a pas dit il s'est embarqué pour Dichéry sans leur dire parce que justement les parents qui étaient un peu tièdes trouvaient qu'un fils missionnaire qui part et puis à l'époque c'était définitif les missionnaires ne revenaient pas en permission ça ne leur plaisait pas surtout à sa mère et donc il est parti en 1775 il est parti en mission d'abord à Pondichéry et puis de là il est parti comme on l'a vu il est parti dans cette région à Thienne donc à la frontière du Cambodge dans cette zone un peu un peu far-ouest il faut bien le dire à l'époque et on l'a tout de suite nommé responsable d'un séminaire parce que le principe des missions étrangères c'était de former des jeunes indigènes à devenir prêtres donc il avait dans son séminaire dans son séminaire à côté de la Thienne il avait des Vietnamiens des Cambodgiens quelques Chinois et dans une période comme je vous le disais qui était très très doublée il y avait des bandes après pendant la colonisation on a parlé de pirates oui mais c'était quand même un peu de ça qui à plusieurs reprises ont essayé de piller le séminaire quand c'était des Cambodgiens ils voulaient tuer tous les Vietnamiens quand c'était des Vietnamiens ils voulaient tuer tous les Khmer donc c'était un petit peu agité comme période et c'est ce qui a poussé à un moment donné où la situation n'était plus tenable a poussé Pignot à partir en emmenant ses séminaristes ils sont partis à Malacca et puis de là ils sont partis à Pondichéry et où il est resté plusieurs années et à Pondichéry il a fondé un nouveau séminaire qui est tout dans la banlieue de Pondichéry qui est en ruine aujourd'hui enfin on voit encore quelques bâtiments c'était une petite chose il y avait une quarantaine de séminaristes et il est resté là pendant plusieurs années alors c'est un séjour qui va nous intéresser parce que on y reviendra tout à l'heure ce sera la deuxième partie sur l'aspect culturel le rôle culturel de Pignot il a été certainement un des premiers à faire ce qu'on appelle aujourd'hui c'est un grand mot mais faire de l'interculturel c'est à dire d'essayer de travailler deux cultures il partait d'un principe c'était que les missionnaires qui venaient de France devaient parler parfaitement la langue devaient s'imprégner des coutumes locales et que c'était pas aux vietnamiens à s'imprégner des coutumes françaises donc ça c'était assez révolutionnaire à l'époque d'ailleurs le Vatican ne l'a pas vraiment apprécié mais bon il a fait quelque chose qui est unique on y reviendra tout à l'heure qui est un dictionnaire premier grand dictionnaire entre la langue vietnamienne qui à l'époque s'écrivait en caractère comme le chinois c'était une langue qui était largement inspirée du chinois en tout cas dans les cultures et il en a fait une traduction en latin très intéressante il l'a pas fait tout seul il l'a fait avec des catéchistes vietnamiens et chinois qui l'ont aidé évidemment mais c'est un monument et il y en a toujours un exemplaire qui est conservé aux missions étrangères c'est un document absolument extraordinaire je vous fais juste un petit résumé de sa vie puis on reviendra sur tous ses aspects après il repère ensuite en Cochinchine et là il fait la rencontre qui va certainement bouleverser aussi sa vie un jeune prince vietnamien qui est le dernier survivant de la dynastie qui contrôlait la partie centre-sud du Vietnam l'île Nguyen qui se réfugie dans les forêts les marécages de la région parce qu'il est poursuivi et évidemment on va le mettre à mort pour l'éliminer on est en pleine guerre civile il y a une révolte qui s'est déclarée dans le centre du Vietnam qu'on appelle les Thaïsson et qui ont réussi petit à petit à conquérir tout le centre du Vietnam et la plus grande partie de la Cochinchine et donc ce jeune prince qui avait 19-20 ans à l'époque rencontre l'évêque l'évêque qui depuis longtemps parle couramment vietnamien et il y a vraiment quelque chose de spécial une relation humaine extraordinaire qui va se développer entre notre évêque qui est jeune encore il n'a pas 40 ans et ce jeune prince d'abord parce qu'il va lui sauver la vie il va le cacher dans le séminaire etc et se développe ce qu'en Asie on appelle la relation de de mettre à élève c'est à dire que rapidement le jeune prince va comprendre qu'il a affaire à quelqu'un d'extraordinaire il va se mettre non pas sous sa coupe parce que Zialong le futur empereur Zialong n'était pas sans faire de jeu de mots c'était pas un enfant de coeur mais il était il avait une personnalité extrêmement forte mais il n'empêche qu'il va reconnaître toute sa vie jusqu'à la fin on le verra il va reconnaître l'évêque d'Adran qui est devenu entre temps évêque d'Adran il va reconnaître Pierre Pignot comme son maître son ami et son maître les deux les deux sont indissociables d'ailleurs en Asie on ne peut pas avoir une relation de maître à élève ou d'élève à maître sans qu'il y ait une relation d'amitié profonde également de respect et d'amitié et c'est ça qui va se développer ce qui se passe aussi c'est que les Tyson donc qui descendent régulièrement dans le sud et cherchent toujours éliminer Nguyen Han sont sur sa piste les deux hommes l'évêque et Nguyen Han vont aller se réfugier dans des îles ah c'est parti la petite souris la petite souris voilà dans des îles qui sont ici au large à Fukuak aussi et ils vont rester pendant plusieurs mois ce qui va aussi certainement entretenir beaucoup leurs relations Pignot raconte aussi que finalement il n'est pas mécontent il est dans des îles isolées il pense à la tirache il est en pleine campagne aux oiseaux etc etc et finalement les deux hommes vont décider qu'il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur alors Nguyen Han qui a des contacts avec les portugais de Macao va plutôt s'orienter vers le Portugal mais par contre il va accepter que Pignot parte avec le prince héritier son fils qui est un petit jeune homme il essaye d'aller en France chercher des secours et Pignot repart à Pondichéry de là grâce à l'aide de commerçants locaux et puis d'officiers d'officiers français etc il se fait payer le voyage le billet si on peut dire jusqu'en France et il va débarquer avec le prince impérial il va débarquer à l'Orient et puis finalement il va être reçu à la cour à Versailles par Louis XVI ils vont faire forte impression enfin bon l'évêque on avait l'habitude d'en voir et puis on le considérait comme l'évêque des cuirs donc c'était pas vraiment une reconnaissance très agréable mais le petit prince va faire une très forte impression alors on a la chance d'avoir deux portraits qu'ont été faits à l'époque de leur séjour l'un de l'évêque c'est celui que vous avez peut-être vu voilà c'est lui il a été fait par Mauprin qui était un des grands peintres de la cour de l'époque parce que une fois de plus on va essayer de trouver le petit prince alors voilà le bâtiment des missions étrangères où va habiter Pigneault et le petit prince ils vont habiter dans le bâtiment qui est le plus ancien qui est ici et il y avait on voit toujours la chambre de Pigneault et voilà le petit prince qui est aussi peint par Mauprin avec une coiffure qui va faire sensation à la cour on dit que les grandes coiffures de Marie-Antoinette et des dames de la cour vous savez très hautes avec des tas de choses dessus jusqu'à des bateaux ça aurait été quelque chose qui serait né un petit peu de voilà le prince impérial Éric Thier qui se retrouve donc à Versailles c'était très innovant pour l'époque Pigneault discute avec les autorités on lui promet des secours mais il y a un traité qui est signé parce que Pigneault est arrivé avec le sceau du royaume de Cochinchine et puis toutes les lettres comme quand il était plénipotentiaire pour le prince le roi on peut même dire et donc ils vont signer un traité avec Montmorin qui est le ministre des affaires étrangères pour que la France apporte une aide au prince de Cochinchine à Nguyen le problème c'est qu'on est en 1787 1787 il n'y a plus un sous en caisse on a décidé de réunir les états généraux pour discuter de ça ils seront réunis en 1788 et puis vous savez la suite de ce qui va se passer en France et Pigneault repart avec le traité en poche mais on lui a dit oui oui mais à Pondichéry le gouverneur vous arrangera une escadre avec des troupes l'artillerie et tout ce qu'il faut sauf que sur le même bateau qui ramène Pigneault à Pondichéry il y a des lettres du ministre des affaires étrangères qui dit à peu près le contraire de ce qu'il a signé dans le contrat en disant au gouverneur vous faites au mieux mais voilà nous on n'a pas d'argent à donner pour ça donc vous voyez ce que vous pouvez faire et le gouverneur Conway alors qu'il a été haï par les générations de colonialistes en disant ouais c'est lui qui a empêché l'évêque de former une première colonie française là-bas non en fait là encore quand on regarde bien les archives il faut toujours aller voir les archives vous êtes d'accord quand on voit bien les archives les lettres de Conway il est désespéré parce qu'il n'a pas d'argent figurez-vous que pour payer les troupes qu'il a à Pondichéry il est obligé d'aller emprunter chez les anglais à Madras à côté donc il n'est pas prêt du tout à trouver de l'argent il n'en a pas pour aider l'évêque alors l'évêque repart en Cochinchine il a réussi à entraîner deux commerçants de Pondichéry plus un autre qui viendra près de l'île de France qui vont apporter des armes et l'évêque a promis que le royaume de Cochinchine paierait ses armes avec des produits agricoles pour qu'intéressaient d'ailleurs les gens à l'époque des noix de cajou du riz des huiles etc donc cette petite cette petite expédition retourne en 1788 en Cochinchine le roi est évidemment très déçu de ce qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais enfin il y a quand même des choses et petit à petit il y a quand même un nombre assez important de alors de marins et de soldats français qui ne veulent plus retourner en France parce que entre temps la révolution a éclaté et beaucoup d'entre eux qui sont bretons qui sont de la marine royale etc ne veulent pas retourner en France donc ils vont venir en Cochinchine avec l'évêque qui a une très forte personnalité ça a joué aussi il a réussi à entraîner les gens avec lui et ce petit noyau de français parce qu'à un moment donné ils étaient peut-être 400, 500 on ne sait pas exactement mais ça a rapidement fondu parce que le roi de Cochinchine n'avait pas de quoi les payer donc il y en a beaucoup qui sont partis mais il y a un noyau très fort qui est resté et c'est ce noyau très fort finalement qui va faire gagner la guerre à Nguyen Han ça j'en suis absolument persuadé parce que ils vont implanter en Cochinchine donc au Vietnam tout un tas de techniques militaires absolument inconnues en Asie à l'époque depuis les fortifications la construction des bateaux les combats l'utilisation de l'infanterie etc et tout ça grâce finalement grâce à l'évêque un exemple par exemple les Tysons les fameux Tysons les méchants dont on parlait qui venaient tous les ans dans le sud rafler les récoltes de riz parce que eux ils n'enlevaient pas grand chose au nord ils vont ils prenaient sans aucun problème Saigon et donc ils raflaient tout le riz qu'il y avait autour et parmi les volontaires venus avec l'évêque Pignot se trouvent deux ingénieurs l'un qui s'appelle Théodore Lebrun l'autre qui s'appelle Olivier de Puy-Manel et qui vont construire cette forteresse alors la forteresse vous voyez c'est ni plus ni moins une forteresse à la Vauban mais qui est extrêmement puissante elle fait plus de 4 km de tour il y a 30 000 ouvriers qui la construisent en très très peu de temps finalement et à partir de ce moment là donc à partir de 1790 le prince ou le roi de Guyanan est à l'abri c'est à dire qu'il n'a plus besoin de partir tous les ans dans le fin fond de la cochin Chine il est chez lui il a une capitale qui est protégée par une forteresse imprenable à l'époque pour les Vietnamiens et ça change déjà complètement le cours de la guerre et puis la deuxième chose il y a des marins alors les marins les marins je vais en signer voilà Chénio vous voyez qui est dans un costume un peu bizarre mais vietnamo-français et il y a les frères Dayo les frères Dayo qui sont très connus parce que c'est eux qui vont commander les premiers je ne les ai plus qui vont commander les premiers bateaux construits par les Vietnamiens qui très intelligemment vont faire ce que la Chine a fait des siècles plus tard c'est à dire copier copier à l'identique et reproduire c'est ce qu'on a on a reproché à l'industrie chinoise de faire pour ruiner les occidentaux à la fin du siècle dernier et ils ont acheté un vieux bateau portugais à Macao une frégate ils l'ont complètement démonté et puis ils l'ont remonté en en faisant une autre absolument identique donc ils se sont retrouvés avec deux bateaux et à partir de là ils en ont fait trois, quatre etc. et ces bateaux ce sont ces marins français qui les ont commandés et qui ont formé des équipages vietnamiens d'ailleurs avec un grand succès ces marins français ne tarissent pas des loges sur les capacités des marins vietnamiens à apprendre à utiliser ces bateaux etc. et finalement Nguyen Han va se retrouver là aussi avec une marine qui était son point faible parce que les Tyson eux avaient une marine très puissante et Nguyen Han petit à petit va arriver à mettre sur pied une marine très forte qui va lui permettre de non seulement de défendre Saigon et le sud mais petit à petit d'aller guerroyer dans le nord et petit à petit s'attaquer à toutes les villes et tous les ports et toutes les rades et à la flotte des Tyson avec grand succès et ce qui lui permet également d'envoyer les marins français les frères Dayot notamment aux quatre coins de l'Asie on sait qu'il a envoyé des missions à Madras à Malacar aux Philippines pour acheter des armes et là encore en échange de produits agricoles donc il y a toute une économie de guerre qui se met en place et là on sait que l'évêque a pris largement sa place qui se met en place et qui permet petit à petit aux Nguyen Han de prendre le dessus militairement d'autant plus que quelques officiers français ont formé aussi des troupes vietnamiennes aux techniques de guerre qui ont un coup en Europe au même moment vous savez que le 18ème siècle l'infanterie la reine des batailles les français apprennent aux vietnamiens alors pas toute l'armée mais ils forment des corps de troupes qui pratiquent le feu roulant c'est à dire des carrés de troupes qui pratiquent le feu roulant qui pratiquent l'assaut à la baïonnette qui étaient des choses absolument inconnues dans la région à l'époque on utilise aussi les ballons l'évêque a réussi à faire construire des ballons d'observation qui effraient énormément les adversaires d'autant plus qu'ils lancent des bombes là encore c'est quelque chose qui est un peu prémonitoire qui n'était pas utilisé du tout en Europe mais qui va faire grand effet et petit à petit si vous voulez les Tyson sont repoussés vers le centre il y a quelques grands combats navals dans lesquels s'illustrent les français et c'est d'ailleurs pendant une de ses campagnes en 1799 que l'évêque d'Adran qui comme par hasard est au premier plan des combats va mourir alors de dysenterie il n'est pas mort il n'est pas mort un peu en détail dans certains cas mais qui a été immense le roi de Cochinchine dira ouvertement que oui il savait comment réduire les forteresses il savait comment construire il savait comment faire beaucoup beaucoup de choses et les vietnamiens vont le reconnaître au moins à l'époque après c'est autre chose mais ils vont reconnaître son action y compris au plan militaire ce qui sera étouffé évidemment par les missions étrangères ils n'ont pas ravi que leur évêque joue les brigogines dans les pays étrangers au lieu de convertir mais enfin ce sont les faits toutes les archives le montrent on a des témoignages des portugais de Macao qui disent oui oui l'évêque est au premier rang des combats c'est lui qui organise beaucoup de choses il a aidé à soutenir des sièges il a aidé à défendre des forteresses contre les Thaïsones enfin il est toujours là où ça chauffe pour résumer résumer un petit peu le bonhomme il a joué certainement un rôle considérable il a fait venir beaucoup de documents de Pondichéry et de la France notamment une encyclopédie et vous savez que l'encyclopédie avait été extrêmement détaillée quant à beaucoup de choses y compris les plans des forteresses les plans des bateaux les plans des techniques de guerre etc donc il a vraiment implanté au Vietnam un petit peu des techniques militaires européennes des techniques navales des techniques de combat des techniques de construction etc donc il a joué un rôle quand même capital dans cette 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 unification du pays qui n'avait jamais existé et c'est depuis ce temps là l'empereur le prince Nguyen Han devient l'empereur Xia Long en 1802 c'est depuis ce temps là qu'on voit le Vietnam tel qu'il est aujourd'hui en gros deux trois deux trois arrangements près ce sont les frontières du Vietnam actuel il a joué un rôle capital dans cette dans cette organisation donc ça disons c'est un petit peu pour le pour l'aspect ce que j'appelle l'aspect brigogine de l'évêque mais c'est peut-être mal mais c'est quelque chose de très important le deuxième aspect sur lequel il est intéressant de se pencher c'est sur les idées qu'il avait sur les les conversions il a il avait des idées qui n'étaient pas tout à fait celles du Vatican loin de là même puisqu'il pensait que les missionnaires les missionnaires européens n'étaient pas les mieux placés pour convertir que ce qu'il fallait c'est organiser des séminaires de former des jeunes locaux à devenir prêtres ce qui jusqu'à présent n'avait pas été accepté par Rome et qu'il fallait pour cela que les prêtres qui étaient envoyés pour les former tenir les missionnaires non seulement parlent couramment la langue le vietnamien mais soient aussi parfaitement imprégnés de la culture locale c'est à dire que pour même pour enseigner le christianisme il fallait connaître les religions bouddhistes les toutes les religions qui existaient à l'époque et il fallait notamment c'est là aussi où il est très très innovant il disait de toute façon pour arriver à christianiser le vietnam il faudra taper à la tête c'est à dire que qui tient le pays ce sont les mandarins qui sont les mandarins ce sont des lettrés c'est des gens qui ont passé toute leur vie à étudier les classiques du pays les classiques chinois ce sont eux que les gens respectent si on arrive à les convertir ça viendra tout seul après mais si on s'attaque aux paysans sans avoir converti les mandarins ça sera un échec et effectivement ça fait trois siècles que les missions étaient jésuites augustins etc étaient en Indochine et le résultat était égal à zéro pointé quelques rares communautés dans le nord mais c'était égal à zéro pointé donc il introduit une on va dire une méthodologie de la christianisation qui repose sur ce que j'ai appelé tout à l'heure l'interculturel c'est à dire la nécessité absolue de parfaitement connaître la civilisation la culture la langue alors au Vietnam compliqué parce qu'il fallait connaître le chinois et le le vietnamien savant et pour ça il fallait que les missionnaires fassent ce travail là qui pouvait prendre des années et des années effectivement et lui il l'a parfaitement fait tous les tous les les témoignages qu'on a y compris vietnamien montrent que c'était quelqu'un qui était parfaitement respecté par les mandarins même s'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il enseigne le christianisme mais qu'il le respectait parce que il était un des leurs il avait fini par être un mandarin venu de l'étranger mais un mandarin qui était au premier rang de la culture vietnamienne qui était capable de discuter avec eux de rivaliser avec eux en écrivant des traités etc. et la preuve si vous voulez de cette volonté qu'avait Pignot d'aller une fois de plus taper à la tête c'était ce travail monumental qu'il a fait à Pondichéry avec des catéchistes chinois et des catéchistes vietnamiens ce dictionnaire dont vous avez oui qui qui est une oeuvre absolument époustouflante où vous voyez en caractère plus sombre qu'il a il a pris parce que c'était difficile le vietnamien c'est pas une langue avec un alphabet c'est une langue avec des pictogrammes et chaque pictogramme donne naissance à un certain nombre de développements donc de mots donc il a pris toutes les racines et puis il les a transcrites dans une langue que les missionnaires avaient inventée il y a déjà un certain temps qu'on appelle le Nkoku qui était le vietnamien écrit en alphabet romain donc c'était une transition pour les missionnaires pour apprendre la langue vietnamienne et puis traduite en latin donc le dictionnaire s'appelle le dictionario anamitico latino et c'est une oeuvre absolument monumentale qui a servi pendant tout le 19ème siècle et tout le 20ème siècle à établir les dictionnaires entre le vietnamien et la plupart des langues européennes et on a conservé aux missions étrangères on a conservé un exemplaire de ce dictionnaire qui avait été rapporté de Pondichéry qui est une oeuvre exceptionnelle c'était peut-être la première pierre de ce qu'il voyait comme le travail des missionnaires à faire vis-à-vis de la culture vietnamienne et je pense que bon il est mort trop tôt il y a un autre missionnaire qui lui a succédé qui a publié à Madras ce dictionnaire et qui a publié un dictionnaire à l'envers c'est-à-dire latin anamite dans les années 1830 mais quelque part si vous voulez dans l'histoire de la linguistique asiatique Pignot a été vraiment un grand grand précurseur alors Alexandre de Rode qui était un missionnaire jésuite qui était au Vietnam au centre au XVIIe siècle avait commencé un vocabulaire mais franchement qui n'arrivait pas à la cheville de celui-là mais une fois de plus ce n'est pas l'évêque seul qui l'a fait il avait une équipe autour de lui à Pondichéry et ça a été un travail qui a été mené sur plusieurs années les années qu'il a passées à Pondichéry il avait l'idée de l'imprimer à Macao puis il n'a pas eu le temps de le faire mais au XIXe siècle une fois de plus tous les grands dictionnaires vietnamiens chinois vietnamiens chinois français ou latins ou ce que vous voulez sont dérivés de celui-là donc c'est un travail culturel absolument extraordinaire et les vietnamiens reconnaissaient qu'il avait une sensibilité à la culture à la civilisation vietnamienne qui était absolument extraordinaire une fois de plus il était capable avec les les mandarins les grands lettrés du pays il était capable de soutenir des arguments de soutenir des thèses de soutenir plein de choses et il les impressionnait vraiment ça on a des témoignages irréfutables sur ce sujet donc si vous voulez action militaire j'en ai parlé en premier parce que ça quand même était important mais une action culturelle peut-être plus en profondeur et plus inachevée qui a été quand même extrêmement importante dans son travail alors je voudrais en troisième partie et conclusion je respecte je voudrais parler un peu de son un peu de son histoire post-mortem parce que comme vous le savez la troisième république le second empire puis la troisième république ont petit à petit envahi le Vietnam par morceaux et s'est posé le problème de savoir pour cette colonisation qui était Pignot de BN alors je dis Pignot de BN à dessin parce que tout le monde le connait sous la colonisation comme Pignot de BN sans X il est considéré comme un grand ancêtre clairement parmi tous les livres que vous pouvez voir trouver sur la colonisation française en Asie donc Vietnam principalement il est un des pionniers on considère que c'est grâce à lui au traité de Versailles etc d'ailleurs les diplomates français n'hésiteront pas à rappeler aux Vietnamiens que oui ils ont signé un contrat en oubliant que c'est les français qu'ils n'ont pas respecté mais on rappelle quand même aux Vietnamiens qu'ils ont signé avec le sceau du roi Nguyen Han à l'époque ils ont signé à Versailles un traité pourquoi ? tout simplement parce que dans ce traité il était prévu qu'en échange de l'aide militaire le Vietnam céderait à la France ce qu'on pourrait appeler des concessions au centre au sud etc donc c'était facile pour les colonisateurs d'utiliser ce traité bon les Vietnamiens les ont laissé parler ils n'ont pas vraiment adhéré l'image de Pignot pendant alors on va dire le second empire troisième république est restée celle d'un des grands ancêtres de la colonisation française une fois de plus dans tous les livres sur l'histoire de la colonisation vous allez le retrouver comme un des fondateurs de la colonisation française ce qui à mon avis est faux est radicalement faux Pignot a aidé le prince Guyenan avec l'idée d'évangéliser le Vietnam il ne l'a pas aidé avec l'idée de fonder une colonie pour la France ça je crois que c'est une erreur radicale mais bon elle a existé ce qui est plus ce qui est aussi très intéressant c'est de voir du côté vietnamien côté vietnamien bon après 1975 comme vous le savez le Vietnam a basculé sous l'autorité du parti communiste les historiens vietnamiens ont considéré que les Nguyen c'était la dynastie à abattre puisque le dernier Nguyen a régné jusque dans les années 50 et donc c'était des ennemis ennemis de classe ennemis politiques ennemis tout court et donc Pignot qui les avait aidés c'était un ennemi donc dans l'historiographie vietnamienne contemporaine on a utilisé une technique qu'on utilise souvent en Asie on a complètement minimisé son action au Nguyen bon ça va Pignot tout le monde en parle mais il n'a pas fait grand chose Nguyen est le seul responsable etc et des grands historiens vietnamiens des gens que je connais qui sont tout à fait respectables ont tous joué ce jeu y compris des historiens qui vivaient en France donc Pignot a eu une postérité qui a été extrêmement variée disons balottée par la colonisation balottée par la décolonisation balottée par l'arrivée au pouvoir d'un nouveau régime au Vietnam ça se calme un petit peu il y a eu en 1999 il y a eu à Ho Chi Minh une ville un colloque bon on a surtout parlé de Pignot auteur du dictionnaire et passeur de culture si on peut dire entre les deux pays on laisse toujours un petit peu de côté son aspect géopolitique mais qui je persiste et signe là dessus a été quand même extraordinairement important dans l'histoire du Vietnam les missions étrangères elles-mêmes d'ailleurs sont un petit peu ambiguës sur le personnage d'abord parce que à l'époque Pignot s'est élevé mais terriblement la dernière lettre qu'il a écrite qui fait dix pages à un autre évêque sur la cécité complète du Vatican quant à ce qu'il fallait faire sur la christianisation est vraiment éloquente là il reprend tous les thèmes qu'il a développés de l'interculturel de la nécessité de l'interculturel notamment d'avoir des prêtres indigènes tout ça c'est quelque chose qu'il a largement développé au 18ème siècle il a insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur le confucianisme on ne pouvait pas faire l'impasse notamment sur le confucianisme c'est à dire sur les mandarins sur les lettrés sur cette culture en Asie ce qui était vrai en Chine d'ailleurs aussi bien qu'au Vietnam et finalement il a eu raison juste avant la deuxième guerre mondiale le Vatican a accepté que premièrement que le confucianisme soit pas le diable mais soit quelque chose de fréquentable et deuxièmement a mis en route sur une large échelle la formation des prêtres et d'une église locale pas d'une église importée de l'Occident donc il a eu tort comme ça arrive souvent avec plus de 100 ans de retard 150 ans de retard donc voilà c'est un personnage étonnant il est mort jeune puisqu'il est né en 1741 il est mort en 1799 il a eu une vie bien remplie il a été évêque très jeune à 36 ans 37 ans il a marqué finalement il a marqué la cour de Versailles au niveau de la mode donc il a eu vraiment une action très variée c'est un grand personnage c'est un grand personnage et qui est surtout très attirant dans les aspects enfin pour moi en tout cas dans les aspects culturels et interculturels dont on fait une tarte à la crème actuellement lui il a largement pratiqué à l'époque voilà je vous remercie et je répète il était tir à chien les historiens tir à chien n'ont pas écrit sur Pignot non pas ma connaissance pas ma connaissance monsieur je vous remercie effectivement de cette conférence fort intéressante et le tir à chien de service d'origine non contrôlée que je suis connaît c'est enfants adolescents et adultes la maison natale de Pignot-Bohen au contrebas de l'église de Rignan-Tirache en fait j'y suis allé pour la dernière fois parce que c'était une tradition familiale d'y aller assez régulièrement en fait la dernière fois j'y suis allé il y avait quelques objets ayant soi-disant appartenu à Pignot-Bohen des costumes des objets un peu usuels en fait ça tombait en décrépitude il y avait une moisissure il y avait une moisissure partout même des ouvrages des lettres et j'ai appris à un moment donné que nul n'étant prophète dans son pays en fait ça a été fermé et volé et pillé et pillé parce que je peux vous dire que en fait j'étais l'un des seuls avec les petits enfants ou les enfants à visiter on pouvait emmener ce qu'on voulait enfin je vous garantis que je n'ai rien dans mon pays moi non plus et en fait mais nul des prophètes en sont en pays parce que personne ne parle de Pignot-Bohen y compris Origny en tirage en fait c'est un inconnu dans la maison après tout il est allé en Indochine en Cochins oui c'est ça comme d'autres comme d'autres parce que c'était la capitale de la Vannerie on avait d'autres choses à parler sur le tirage et c'était agréable effectivement et je vous remercie et je remercie effectivement les puissances invitantes de vous avoir invité à nous faire prendre connaissance de cet illustre personnage hormis la maison et ça doit être fermé maintenant je suppose je ne peux pas vous dire je ne suis pas retourné alors ce qui est vrai c'est que la maison elle a été complètement transformée toutes les sculptures fioritures les armes que vous voyez sur la façade ça n'existait pas à l'époque des Pignot c'était tout petit je me demande où sont passées les 19 chambres c'est vrai que c'est tout petit c'est tout petit mais le bâtiment est grand ouais et au fait on a l'impression effectivement de pénétrer dans une période de l'histoire assez intéressante que tout le monde ignore le personnage comme je vous le disais a été pour l'histoire a été assez ambigu c'est à dire que c'est à dire que l'époque coloniale on l'a considéré comme un ancêtre mais qui dérangeait par d'autres côtés la période post-coloniale c'était un ennemi du nationalisme vietnamien les missions étrangères que je connais bien font toujours plutôt profil bas sur lui ce qui a été intéressant et j'en déménierai là c'est qu'il n'y avait pas le droit d'entrer dans le musée mais on était obligé d'acheter un petit fascicule que je n'ai pas retrouvé à la maison effectivement qui était préfacé par le maréchal l'idiotère oui bien sûr bien sûr il a fait partie de ce qu'on appellerait la galerie des grands ancêtres de la colonisation et là je crois qu'il y a un contresens total comme je vous le disais la colonisation française a dit ah bah oui mais il avait obtenu pour la France des concessions des territoires etc et la lecture de sa vie est qu'il a aidé son disciple Lui Hénan et un pays qu'il aimait beaucoup il a aidé ce pays mais il ne l'a pas fait pour la France spécialement oui où est-il enterré alors il a été enterré à Saigon je ne l'ai pas ici mais le Lui Hénan lui a fait un tombeau magnifique avec une garde qui était non je ne l'ai pas alors ça juste pour cette maison d'après les véchées à Saigon et la maison de Pignot qui aurait été démontée et remontée dans les véchées sous la colonisation je ne vous garantis pas que les poutres sont des pâtes mais bon elle existe toujours à Saigon où est-ce qu'il a été enterré donc magnifique tombeau royal à Saigon ce qui montre bien le poids qu'il a eu auprès de Lui Hénan et dans l'histoire de la coche à Chine et en 1983 les autorités vietnamiennes ont décidé de supprimer ce cimetière où il y avait aussi beaucoup d'autres officiers de marine français de l'époque coloniale et tout parce qu'il voulait en faire un parc pour les enfants c'était aussi une manière évidemment d'effacer la période coloniale donc il a été incinéré sous la surveillance du consul de France de l'époque Jean-François Parot et ses cendres ont été rapatriées alors je crois qu'il y en a une moitié qui est à Aurigny dans l'église et il y en a une moitié qui est aux missions étrangères et Parot a raconté vous savez Parot c'est l'auteur de Nicolas Le Floc qui a été consul de France à Saigon pendant plusieurs années et Parot a raconté comment l'exhumation et l'incinération et le renvoi en France sur la jeanne d'arc des cendres de tous ces militaires et de pignots a été fait oui oui je vous en prie je pense une question on suppose qu'il est entre 15 et 19 frères et sœurs oui ça n'est pas très vieux en réalité lui dit 15 oui 15 l'histoire n'est pas très ancienne ça fait puisque vous avez parlé de 1802 oui dans tous ses frères et sœurs et ses descendants personne n'a eu idée de se souvenir au minimum de lui d'écrire de faire quelque chose sur 15 il peut y en avoir un ou un demi alors il y en a un qui était officier qui je ne sais plus comment de BN parce qu'ils ont gardé la particule ça ils ne l'ont pas oublié qui oui qui a fait des petites publications franchement qui n'ont aucun intérêt et il a une une nièce qui s'appelait Lefèvre là encore son mari et leur descendance a été connue dans l'armée dans la diplomatie etc mais j'ai rien trouvé qui puisse nous faire dire qu'ils se sont vraiment intéressés à Tonton et les jésuites a-t-il eu arrivé là-bas de l'aide ou l'inverse des jésuites parce qu'ils sont tout de même de la enfin ils sont tout de même ils ne m'aiment pas trop je veux dire bon ils travaillent pour la même la même firme c'est la même firme bon est-ce qu'il a eu de l'aide ou de une opposition non parce que si vous vous souvenez bien les jésuites sont expulsés de la plupart des royaumes européens dans les années où Pignot se trouve en Cochinchine donc il n'y a plus il y en a un ou deux qui est resté mais la plupart sont partis ou ont été expulsés donc il n'y a pas de jésuites à l'époque et puis entre nous les missions étrangères ça reste entre nous mais les missions étrangères et les jésuites c'était ben oui c'est pas la même école non c'est pas la même firme et qu'est-ce qu'on savait du Vietnam en France au moment du départ de Pignot alors on savait pas mal de choses on savait pas mal de choses parce que il y a il y a eu un certain nombre de d'expéditions maritimes qui ont eu lieu à différentes époques pardon qui ont informé sur le Vietnam il y a les missionnaires alors justement jésuites et autres qui étaient installés au Vietnam depuis le 16ème siècle qui ont écrit sur le Vietnam donc on savait des choses on savait des choses il y a une bibliographie sur le sur le Vietnam qui est disons au moment où Pignot part au Vietnam qui est qui est quand même assez conséquente il y avait des missionnaires des missions étrangères depuis le 17ème siècle donc ils ont beaucoup écrit la grande tradition des missionnaires c'était d'envoyer des rapports des rapports des rapports des rapports donc on sait des choses et puis il y avait aussi il y avait aussi les portugais qui étaient installés à Macao qui commerçaient avec le Vietnam les gens de Pondichéry qui ont aussi envoyé beaucoup d'informations donc les archives à droite et à gauche sont quand même relativement riches et il y a eu des publications il y a eu pas mal de publications sur l'Asie du Sud-Est et notamment sur le Vietnam c'était pas une terra incognita Oui ? Est-ce que l'on sait si Pignot de Haine a eu le choix de partir dans cette région ou est-ce que lui-même a hésité éventuellement ou qu'est-ce qui l'a pu l'attirer finalement à partir J'ai rien trouvé aux missions étrangères qui puissent nous informer Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix je suis pas certain à l'époque on affectait les missionnaires selon les besoins c'était un petit peu l'armée tiens on manque de pilotes sur la base au Sénégal tu pars au Sénégal on demandait pas particulièrement je pense c'était pas un choix un choix du missionnaire et d'ailleurs souvent ils partaient à Pondichéry parce que les relations étaient quand même très compliquées il fallait six mois pour correspondre donc on les envoyait à Pondichéry et c'était les évêques de Pondichéry qui les envoyaient au Vietnam à tel endroit tel endroit ou tel endroit en fonction des besoins c'était même pas à Paris que ça se faisait oui oui je vous écoute est-ce qu'il y avait beaucoup de la juridique finalement à son époque dans la recherche est-ce qu'il y a eu une véritable action évangélisatrice alors oui il y a eu il y a eu alors dans le nord il y a eu au Tonquin il y a eu des pages de christianisation qui ont existé dès le 16ème siècle les jésuites le fameux Alexandre de Rhodes qui a été le grand précurseur oui oui il y a eu des poches qui ont existé à cette époque mais pour en revenir à Pignot je ne vais pas s'abir sa mémoire mais je n'ai pas trouvé qu'il ait eu un rôle de missionnaire réel il s'est occupé d'aider son ami dans les opérations de guerre avec l'idée ça c'est très clair l'idée qu'une fois que le royaume serait réunifié vu la place qu'il avait aux côtés de Nguyen Han il pourrait certainement faire beaucoup mais en tout cas le sud n'a pas été christianisé à l'époque ça c'est clair vous avez expliqué au départ qu'il y avait un séminaire sur la direction il y avait un séminaire mais il y avait une quarantaine d'étudiants et c'était pas seulement des vietnamiens c'était des cambodgiens des chinois beaucoup de réfugiés pourquoi est-ce qu'ils étaient au séminaire on peut aussi se poser la question est-ce qu'il y avait vraiment vocation derrière tout ça j'en suis pas sûr c'est une région qui était en pleine guerre civile et d'ailleurs après les vietnamiens y compris Xia Long et surtout ses enfants se sont retournés contre les les chrétiens les prêtres et les vietnamiens chrétiens d'une manière assez violente si vous voulez je pense que les pignots avaient une place je dirais presque de vietnamiens de mandarins vietnamiens dans la société de l'époque ça c'est assez vite son souvenir c'est quand même assez vite effacé et il y a eu notamment en 1831 il y a eu une grande révolte dans le sud où un prêtre des missions étrangères a été mêlé il a disparu c'est à ce moment que la fameuse citadelle de Lebrun dont on a parlé a été détruite parce qu'elle a servi de base aux révoltés du sud et on en a reconstruit d'ailleurs une autre beaucoup plus petite après toujours sur des plans pratiquement à la Vauban et les militaires français se sont plaints pendant toute la conquête coloniale que du sud au nord jusqu'à Hanoï et même encore plus au nord ils tombaient sur des forteresses qui étaient drôlement bien agencées et qui étaient difficiles à prendre et c'était simplement les vietnamiens qui avaient créé un corps d'ingénieurs à l'école de Lebrun depuis Manel et de l'évêque et qui avaient construit sur ce modèle là des citadelles partout et l'armée française il a fallu qu'elle les prenne une à une pour arriver à conquérir le Vietnam finalement ces français qui avaient vécu à Savoie ils ont disparu ou ils sont restés dans le monde alors il y en a qui sont partis volontairement rapidement les frères Daïo par exemple et les autres le plus emblématique c'est Chénio qui avait un titre de mandarin très élevé et le fils de Zialong qui n'était pas le petit prince qui est venu à Versailles qui était un autre fils lui a intimé l'ordre de partir vous savez comment on faisait à l'époque on lui envoyait l'asset de soir ça veut dire où tu pars donc il n'est plus resté de français il y en a quelques-uns qui sont restés un peu sous la restauration parce qu'il y avait des relations qui s'étaient ouvertes entre un armateur de Bordeaux et le Vietnam mais ça n'a pas duré très longtemps et je vous dis il y a un mouvement carrément anti-chrétien qui se développe assez rapidement à partir des années 20-30 donc c'est pour ça que je disais l'action missionnaire de Pignot qui était certainement plein d'idées et qui a tout fait pour jeter des bases mais elle a été nulle ça y est j'ai dit le mot les fonctions des évêques missionnaires et de chefs de guerre sont ces contradictoires quand même comment il gérait cette ambiguïté il disait qu'il ne faisait pas la guerre et que lui il était très en retrait qu'il ne s'en occupait pas et qu'il était le précepteur du petit prince mais prince héritier il l'accompagnait à la guerre mais il ne s'occupait de rien on a tous les témoignages qui montrent le contraire je vous dis les témoignages des vietnamiens des français des tout le monde tout le monde est clair là-dessus il a mené des opérations de guerre mais je pense qu'il l'a fait d'après toute sa correspondance et tout il l'a fait en pensant que le fait de rétablir Nguyenane sur le trône ça lui donnerait l'occasion ensuite de jouer la carte de la mission au Vietnam c'est un personnage qui est étonnant et donc le prince il ne s'est pas converti au christianisme alors vaste sujet là encore quand le petit prince revient avec l'évêque au Vietnam en 1789 il y a un scandale à la cour parce que le petit prince refuse de faire le coteau devant son père c'est à dire de lui montrer toutes les preuves de respect filial qui sont de circonstance pour les confucianistes etc et il y a beaucoup de gens de la cour qui disent à ce moment là il l'a converti et puis et puis voilà et puis c'est une honte etc etc alors ça se calme Nguyenane qui n'est pas content au départ mais il calme le jeu et le prince Khan le petit prince là qui est allé à Versailles il meurt d'une fièvre je ne sais pas donc de toute façon ce n'est pas lui qui sera l'héritier du trône oui le sujet a été sensible et pourtant Nguyenane reconnaît dans le le texte qu'il fait lire l'horizon funèbre qu'il fait lire sur le tombeau de Pignot quand il l'installe à Saigon il dit expressément que Pignot qui était le grand prêtre d'une religion étrangère mais n'a pas essayé de l'imposer dans son pays il le dit donc comment ? ça a dû faire plaisir au Vatican les relations entre Pignot et le Vatican n'étaient pas au mieux parce que le Vatican il est resté bloqué sur des concepts missionnaires qui n'ont craqué que je crois que c'est en 1937 ou 1938 mais qui avait été défendu par Pignot depuis un siècle et demi il y a eu au XVIIe siècle ce qu'on a appelé la querelle des rites c'est à dire déjà les jésuites qui avaient expliqué qu'il fallait faire tout ce qu'a dit Pignot aussi il fallait s'imprégner de la culture chinoise etc devenir plus chinois que chinois c'est pour ça que les jésuites s'étaient implantés à la cour vous savez qu'ils ont fait à Pékin ce fameux observatoire qui existe toujours qu'on peut voir à Pékin qui était tellement important pour la cour parce que c'était à partir de cet observatoire que la cour a pu enfin faire toutes les prédictions astronomiques qui régissaient un petit peu les décisions et la gouvernance de l'empire chinois donc oui les jésuites avaient parfaitement compris le problème la seule chose c'est qu'on s'est débarrassé aussi bien les pouvoirs politiques en Europe que le Vatican se sont débarrassés des jésuites au XVIIIe siècle et qu'on a reproché à Pignot de reprendre la querelle des rites merci merci beaucoup et je vous en prie merci non c'est très bien merci 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 tiens Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...